7h10, il est l'heure d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Damien Petit-Vénard, vous partez en Inde ce matin. C'est vrai, je vous emmène avec moi. En Inde, où nous allons retrouver notre correspondante sur place, c'est évidemment Angélique Forget. Angélique, ce matin, avec vous, on va parler Coupe du Monde. Alors, pas la Coupe du Monde qui se déroule en France, la Coupe du Monde du rugby, mais la Coupe du Monde de cricket. Elle a lieu en ce moment chez vous, donc en Inde. Elle passionne la nation. Racontez-nous tout. Bonjour. Bonjour, Damien. Eh oui, à plus de 6500 kilomètres de la France, c'est une autre Coupe du Monde qui se joue ici, la Coupe du Monde de cricket. Vous savez, c'est ce sport qui se joue avec une batte en bois et une balle. C'est une discipline qu'on connaît peu en France, mais dont les Indiens sont fans. En fait, c'est la discipline nationale. Ici, le cricket se joue dans les parcs, dans les rues, dans les écoles. On a même coutume de dire que plus qu'un sport ici, c'est une religion. Et les femmes, et c'est assez récent, se font de plus en plus une place dans la discipline. Elles inspirent ainsi des millions de jeunes filles. Dans un pays où l'égalité homme-femme est loin d'être respectée, ce sport devient un moyen pour elles de s'émanciper, comme vous allez le voir dans ce reportage, tourné par Elsa Rangéonot et Jules Pilorge. Regardez. Dans la campagne indienne, depuis 4 ans, ces jeunes filles courent tout après le même rêve. Devenir un jour joueuses de cricket professionnelles. Deux fois par semaine, ces adolescentes s'entraînent exactement comme le font les garçons de leur âge. Moi, je suis lanceuse. Je tiens ma balle de ma main droite et je pars d'ici. Parmi les 18 joueuses, Simran Kaur est l'une des meilleures. Je suis très fière de jouer au cricket. J'ai de la chance de jouer ici et de progresser pour devenir encore meilleure. Cette équipe 100% féminine, c'est ce policier de profession qui l'a créé. Passionné de cricket, il voulait offrir aux filles un moyen de s'émanciper. J'ai fait le tour du village et j'ai frappé à toutes les portes pour parler aux parents. Au début, l'équipe ne comptait que 3 filles et maintenant, elles sont 18. Car en Inde, dans les zones rurales, pratiquer un sport quand on est une fille n'est pas toujours bien vu. Le père de Simran, agriculteur, a fini par l'autoriser à jouer au cricket. Mais si elle ne parvient pas à devenir professionnelle, son destin est déjà tout tracé. Elle deviendra femme au foyer. Si elle n'y arrive pas, nous la marierons tôt et elle s'occupera de la ferme. En Inde, comme Simran, des millions de petites filles rêvent de représenter leur pays sur les terrains de cricket. Angélique, il me semble, sans trop m'avancer, que vous vous êtes changée. Eh oui, j'ai enfilé le maillot, bien sûr, de l'équipe indienne de cricket. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue. S'il vous plaît, je vous en envoie à Télématin. C'est cadeau. Trêve de plaisanterie. Si vous voulez vous intéresser à ce sport, c'est l'occasion. On vient de l'apprendre. Le cricket sera représenté au JO de Los Angeles en 2028. L'occasion pour les Indiens de gagner une médaille d'or. Merci Angélique. Gardez-le, il vous va à ravir. Merci beaucoup. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501